Musique Il a été une fois, une méchante reine. Elle aime être la plus belle au monde. Un jour, elle a demandé au prince, qui est la plus belle au monde? Moi ou Blanche Neige? Blanche Neige! Quoi? Alors le reine se fâche! Le prochain jour, Blanche Neige promenade dans la forêt. Est-ce que tu veux des joues de raisin? Pourquoi pas? Mais c'est des membres, elle devient toute laide! Oh non, je suis laide! Alors Blanche Neige est toute! 007 donne une bisou! Et puis, elle n'est pas laide! Oups! Laide! Oh, merci! Je ne suis pas laide! Qui est la plus belle encore? Blanche Neige! Girl! Oui, 007 est Blanche Neige! Bien, et 007 dit... Regarde mon nouveau petit ami! Hey! Oui, 007 est le prince à une bataille de épaisse! Puis toute une coupe, un monstre vient! Alors après ça, Blanche Neige et 007 se mariais et vit qu'un temps en fin de leur vie! Un film par Nicolas, Crystal, Keeley, Megan et Griff! Dans un monde très similaire comme notre, il y a la meilleure fille dans mes réponses, on permet par un sorcière méchant! Mais pourquoi est-ce que je ne vais pas explorer les mondes? Tu ne peux pas aller parce que le monde est dangereux! Aujourd'hui, pour un sorcière chercher de la nourriture! Un prince recal pour un sorcière! Oh, deux sorcières! On s'en va de toi! Une étrangère! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es une sorcière! Et je vais s'enfermer dans mon château! Après un combat! Pas vraiment fériant! Le prince prendra pas! Un prince repos est enfermé d'une énorme estrage! Je ne sais pas! Vous êtes un gentil homme! Est-ce que vous pouvez me libérer? Non! C'est forcément un femme affecté! Je... Mais... Quoi? Mais je ne suis pas une sorcière! Le jeu de magie de repos reflète la magie de la carte et elle s'échappe! Je ne sais pas! Vous êtes un gentil homme! Est-ce que vous pouvez me libérer? Non! Mais je ne suis pas une sorcière! Le jeu de magie de repos reflète la magie de la carte et elle s'échappe! Quand elle pense échapper de le château et courir et courir jusqu'à quel moment... Ha ha ha! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu penses que tu peux m'attraper maintenant en retournant à la tour? Mais... Le sorcière a pris l'impression! Pour qu'elle est-ce qu'elle aime qu'elle repose? Ok... Qui est la vraie réponse? Je suis la vraie réponse! Je suis la vraie réponse! Je suis la vraie réponse! Ok... Qu'est-ce que j'ai pensé que tu étais quand nous sommes rencontrés? Tu es belle et la fille que tu veux marier! Un sorcière méchant que tu veux enfermer! Le prince a décoré de la sorcière et tu es la sorcière! Repose et le prince se marierait! La première fois, la belle-mère de Hansley Gretel en prendrait eux dans la forêt pour débrasser d'eux. Quand Hansley Gretel était en train de couper le bois, leur méchante belle-mère a disparu. Mais où est belle-mère? Hansley Gretel pleure! Vraiment, on peut être très bon si on construit un abri! On peut construire un nid! Hansley Gretel construit le nid quand un fâché caveman vient à attaquer une icône. Sauvé un icône, zappe le caveman en un grenouille avec son magique horn. Viens les petites, je vais aller trouver ton maison et ta terre. Aaaaaaahhh! Un grand pied! L'icône zappe le pied avec son or magique. Ils ont trouvé leur père dans une grande maison. Huffle, Crudel, tu es vivante! Regardez, j'ai gagné la loterie et acheté cette grande maison! L'arrivée ! C'est juste que ma soeur me laissait aller au bal. Tu peux aller au bal si tu as fini de nettoyer la maison encore une fois et si tu as une robe qui est assez jolie. Le père de Sandrion entrevait un... Sandrion ! Voilà un sac avec 250 millions de pièces d'or que votre mère m'avait donnée avant qu'elle meure. Elle a dit que je devais te le donner quand tu avais 17 ans. Oh papa ! Merci papa, merci ! Après beaucoup de réchaînements, Saint-Lyon pense à ce qu'elle va acheter. Hum, peut-être des chaussons, non. Peut-être un jus. Ah, qu'est-ce que je vais acheter? Ah, je vais acheter une robe pour la bague. Youpi! Elle achète la robe et met sur elle. Oh, je suis très jolie dans ça. Maintenant, je peux aller à la bague. Quand elle est arrivée, elle avoue que ce n'est pas un bain ordinaire. Tout le monde a là. Est-ce que tu veux danser, madame? Oui, je m'appelle Saint-Lyon. Et toi? Je suis Edward. Veux-tu marier cette femme? Oui. Edward, j'ai juste un million de pièces d'or. Oh, je veux plus. Saint-Lyon va acheter un nouveau robe. Quand Edward veut toute sa maison, il en fait de pas accueillir et chante le ventre. Quand Saint-Lyon arrive à la maison, elle est très supplie. Je ne peux pas entrer dans la maison. Saint-Lyon vient pour le thé pour le reste de la journée. Je vois une fille qui s'appelle Rapunzel. Elle était toute seule dans son tour avec son chat, qui a des aigres. Je suis très seule et ennuyée. Et je ne sais pas quoi faire. Salut, Rapunzel. J'ai entendu que tu étais ennuyée. Est-ce que tu veux voir un fête? Tu peux inviter n'importe qui tu veux. Ok, mais pas de Coca-Cola. Parce qu'il est trop simple. Tu vas être un cuckoo. Mais j'ai déjà un confit. Non. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ...